Malgré la décision de Ouattara sur le retour de Bagbo, le Woudi s'inquiète selon un jeune Afrique pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Depuis son acquittement définitif le 31 mars dernier, l'ex-chef d'état ivoirien Laurent Gbagbo prépare activement son retour. Pour réussir le coup, l'ancien président a même procédé à la mise sur pied d'un comité opérationnel à la tête duquel a été nommé l'ex-ministre des Mines et de l'Énergie, Léon-Emmanuel Monet. Sur le plan organisationnel, les choses semblent avancer dans le bon sens. Le domicile où doit s'installer l'ancien chef d'état subit des travaux. Mais derrière tout ce décor qui prête à l'optimisme, pourrait se dissimuler un grognage. Laurent Gbagbo craindrait pour sa sécurité. C'est le magasin panafricain Jeune Afrique qui donne l'information en rapportant, dans son édition, ce 2 mai, des propos de membres du clan Gbagbo. Selon ce dernier, l'une de ses principales préoccupations, c'est sa sécurité et celle de ses proches. Il n'a pas envie qu'un malheur arrive dès son retour. Si les propos de cette source venaient à être fondés, cela mettrait en relief le sentiment de méfiance qui semble subsister entre les deux anciens alliés du Front républicain. Malgré les assurances données par Alassane Ouattara, la confiance piétine. Chacun des deux protagonistes ayant tiré les leçons des crises passées, non sans avoir pris conscience qu'un excès de prison ne peut jamais être de trop, la Côte d'Ivoire a une histoire dans la mort de certains grands politiciens. Plusieurs hommes politiques ont été piégés dans cette même mesure. Alors c'est au président Gbagbo de sécuriser ses arrières, car nul ne peut savoir où vient le mal. La désobéissance civile était une idée de Pascal Afiguesan. Avant la présidentielle d'octobre 2020, l'opposition ivoirienne s'est mise d'accord pour appeler les Ivoiriens à opter un mouvement général de désobéissance civile. Cette initiative attribue à Enrico Nombédier, face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile. Elle avait déclaré le sphin de Daoko lors d'un rassemblement le 20 septembre 2020 qui a réuni les principaux partis de l'opposition au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ainsi, les Ivoiriens étaient invités à descendre dans les rues afin de faire barrage à la tenue des élections à cause de la candidature du président Alassane Ouattara, jugée illégitime. Cette initiative du principal opposant ivoirien a été bien accueillie à l'époque, bien qu'elle n'ait pas pu empêcher Ado de briguer son nouveau mandat. Mais, sept mois après, Jean Bonin-Kwadjo apporte du nouveau dans l'affaire. Invité du Live Talk ce mercredi 28 avril sur Live TV, Le vice-président du FPI, Pascal Afigusson, relève que la désobéissance civile n'était pas une idée d'Henri Conan Bédier. Selon le chargé de la communication et du marketing politique, le mouvement était une initiative de son leader. La désobéissance civile est d'abord une idée d'Afigusson. Elle ne venait pas de Bédier. C'est bien plus tard que Bédier et les dissidents du FPI ont donc décidé de donner un contenu théorique à la désobéissance civile. Il a fallu donc l'arrivée d'Afigusson pour donner un contenu concret. L'arrivée d'Afigusson a permis de structurer cette désobéissance à tel point qu'il s'est retrouvé être porte-parole alors que précédemment, c'était Guy Kahue, le porte-parole de la désobéissance civile, a déclaré Jean Bonin-Kwadjo.